Merci beaucoup Madame la Présidente. Madame la Commissaire, je tenais à vous féliciter et saluer le travail important que vous réalisez. Vous comprendrez que je ne puisse pas en fait m'apesantir sur les bonnes choses que vous faites, mais que je contribue à enrichir l'excellent travail que vous faites. Madame la Commissaire, il me semble que c'est de votre département que dépend la situation des travailleurs. Or, quand on voit ce rapport, on a l'impression que dans l'espace CDAO, il n'y a pas de travailleurs parce qu'il n'y a aucune mention de la situation des travailleurs qui sont opprimés, qui sont victimes de violations syndicales, de salaires qui ne respectent pas le SMIG, etc. Donc, je voudrais suggérer peut-être de voir comment enrichir le rapport et le travail dans cette perspective-là. Les cotisations sociales ne sont pas versées, les travailleurs se retrouvent à la fin de leur travail, au début de leur retraite, en voyant que rien n'a été versé par le patronat. Madame la Commissaire, il y a au Sénégal, et je ne sais pas si ça se passe dans d'autres pays, j'ai remarqué dans la dernière période qu'il y avait des femmes en état de grossesse qui étaient licenciées en plein congé de maternité par des entreprises comme Total ou Non, etc. A mon avis, il faudrait également que la CDAO voit au niveau de ces états, est-ce que les femmes en état de grossesse sont licenciées ? Est-ce que les femmes en état en congé de maternité comme au Sénégal, d'accord, sont licenciées ? Parce que ça, c'est tout simplement inacceptable. Il faut protéger la femme qui est source de vie dans cet état, dans cette situation où elle est vulnérable. Madame la Commissaire, j'ai également noté que dans certaines entreprises, il y a des conditions de travail qui sont appliquées aux femmes à tel point qu'elles font des fausses couches. Je crois que la CDAO doit également protéger les femmes par rapport à ça, que ce soit au Sénégal ou partout ailleurs. Madame la Commissaire, je salue le fait qu'on pense à la création d'une entreprise pour la fabrication de serviettes hygiéniques. Je suggère que la CDAO réfléchisse aussi pour voir comment assurer la gratuité des serviettes hygiéniques pour les femmes et où leur subvention, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent des méthodes qui leur posent des problèmes de santé, parce que tout simplement, elles n'utilisent pas de serviettes hygiéniques. Madame la Commissaire, effectivement, on n'a pas vu les personnes vivant en situation de handicap au niveau de ce rapport. Je crois qu'il faudrait voir comment améliorer ce rapport dans cette perspective. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la carte d'égalité des chances. Il faudrait aussi voir comment réfléchir à une carte d'égalité des chances ou une carte similaire à l'échelle de la CDAO, pas seulement au niveau du Sénégal. Madame la Commissaire, la question de l'alphabétisation n'a pas été évoquée. 54% des Sénégalais sont analfabètes. Quelle est la situation dans les autres pays ? Qu'est-ce que la CDAO fait, envisage de faire pour la question de l'alphabétisation, pour la question de l'abandon scolaire, pour la question de... Beaucoup d'enfants vont étudier aux États-Unis, en France. Qu'est-ce que la CDAO fait pour que ces offres-là existent au niveau de la CDAO ? Il y a eu une étude qui avait été faite il y a quelques années qui montre que ce que les riches Nigériens payent aux États-Unis dans les universités dépasse le budget de l'éducation du Nigéria. Peut-être que c'est la même chose au Sénégal ou ailleurs. 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Comment faire pour que, au lieu que les Sénégalais, les Nigériens, les Capverdiens, etc., amènent leurs fils aux États-Unis, etc., qu'il y ait des offres d'universités à l'échelle de la CDAO qui puissent prendre en charge ces questions-là ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci.